Ça y est, j'en peux plus, j'en peux plus, j'ai tout décortiqué, les interviews japonaises, c'est bon, j'en peux plus. On va terminer avec quelques informations sympathiques concernant Dragon Ball Sparking Zero, qui je tiens à le rappeler arrivera le 11 octobre 2024 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, principalement on va parler d'équilibrage. D'équilibrage entre les personnages. Est-ce qu'un Mr. Satan face à un Gogeta, ils ont à peu près le même niveau et peuvent... Est-ce que Mr. Satan peut gagner face à un Gogeta par exemple ? C'est ça la question, même si on connaît déjà plus ou moins la réponse. Mais c'est toujours bon d'avoir le retour, les paroles directement de Spike Chunsoft. On va parler de modifications de niveau également, on va parler de la salle de l'esprit et du temps, et de l'avancement du jeu au niveau développement. Bref, j'arrête de parler. Et pour information, c'est toujours bon de vous montrer, parce que je vous montre mes sources. Eh bien, il s'agit de Game Watch, Dengenki Online, le fameux Site for Gamer, et le PlayStation Blog, bien sûr. Toujours les mêmes, décortiqués. J'en peux plus. J'en peux plus décortiquer dans tous les sens. Allez, on y va ! On va donc commencer, messieurs, dames, avec une première interrogation plutôt intéressante de la part d'un journaliste, qui a posé, eh bien, cette question. Y a-t-il des modifiés... Est-ce qu'il est possible de modifier des situations, comme dans l'œuvre originale, à savoir l'augmentation de la gravité ? C'est intéressant ! Est-ce que, je sais pas, moi, je suis sur une planète, Namek, ou la planète Terre, la gravité est différente, ou dans le vaisseau de Goku, vous le savez, Goku s'entraîne avec la gravité, ou dans la salle d'entraînement de Vegeta, près de la capsule Corporation, bref. Est-ce qu'il est possible de modifier la gravité ? Et donc, ça amène une difficulté supplémentaire au niveau des combats, etc. Le studio précise, il n'est pas possible d'augmenter la gravité, mais il est possible de créer des combats Ring Out, comme dans le Tenkai-chi Budokai. C'est très différent des combats normaux. Donc, ce qu'il entend par combat normaux, on est dans une plaine vaste, et puis on se tape la tronche, et puis celui qui crève, il crève. Tandis que, dans un tournoi, si tu touches le sol, Ring Out, t'as perdu. Mais ça, c'est du déjà vu, on connaît, bien évidemment. Donc, il n'y aura pas de modification de gravité, malheureusement. Par contre, moi, ce que je peux vous confirmer, puisque je l'ai eu manette en main, c'est que, quand on se retrouve dans l'eau, il va y avoir des mouvements un peu plus lents. Juste un peu plus lents. Et on le voit dans les vidéos de gameplay que je vous ai partagées, juste un petit peu, voilà. Alors, vous le savez, la salle de l'esprit et du temps sera accessible en mode local, écran splité, c'est, par ailleurs, le seul niveau disponible. Et le journaliste a posé la question suivante. Ok, c'est cool, on a la salle de l'esprit et du temps, mais est-ce qu'il est possible de jouer avec ce niveau-là dans d'autres modes ? La réponse était évidente, mais c'est toujours bon de l'avoir, d'avoir une confirmation. Vous pouvez également le sélectionner comme étape dans un autre mode. Donc, voilà. Voilà. Donc, oui, salle de l'esprit et du temps, si tu t'as mis à ailleurs, c'est possible. Allez, maintenant, rentre dans le vif du sujet concernant l'équilibrage des personnages. Est-ce qu'un Mister Satan peut fracasser ? N'Gogeta, c'est la grande question du jour. Eh bien, le studio commence par dire une chose plutôt intéressante. Notre objectif avec la série Sparking, donc les Budokai-ten-Kai-chi, est de faire en sorte que les gens incarnent des personnages de Dragon Ball. Oui. Quand on regarde les jeux de combat, on constate qu'ils sont souvent stricts, rigoureux, comme Dragon Ball Fighters, comme Tekken, comme Street Fighter, c'est vraiment strict. Mais plutôt que de proposer un titre équilibré entre les personnages, en gros, si vous préférez, nous nous concentrons sur les caractéristiques, les mouvements uniques de chaque personnage se basant sur l'oeuvre de Toriyama, Dragon Ball. En ce sens, les personnages forts restent forts, et les personnages qui ont des difficultés dans l'histoire originale auront également des difficultés dans le jeu. Nous mettons donc l'accent sur le plaisir de contrôler un personnage unique plutôt que d'amener un jeu où tous les personnages sont égaux et équilibrés. Donc on est en train de te dire que si, au lieu d'amener un Mister Satan qui a les mêmes forces qu'un Gogeta, ils ont préféré réduire tout ça en termes de niveau. et on reprend le système de Budokai Tenkaichi 3, bien sûr, dans le délire, dans l'esprit. Niveau. Et en plus, il en parle, il parle des DP, des points d'épée. Prenons pour exemple les personnages faibles. Oui, des dégâts seront infligés. Et on l'a vu dans la vidéo de gameplay que je vous avais partagée. Mister Satan, lorsqu'il tape Vegeta, Vegeta perd un petit peu de vie. En fait, n'importe quel personnage peut gagner si le joueur maîtrise ses techniques. Donc en gros, il faut ruser. Il faut comprendre, il faut esquiver. Donc si tu joues avec un personnage ultra faible face à un Gogeta au muscle démesuré, il faudra que tu ruses. Que tu esquives, que tu enchaînes. Surtout des attaques un peu violentes et non pas juste des coups de poing. Mister Satan et Kameceni ne peuvent pas voler. Donc, ça les handicape. Mais il est possible d'utiliser des systèmes comme le Dragon Dash pour s'approcher de l'adversaire et l'attaquer. Donc on l'a vu également dans les phases de gameplay que je vous ai partagées. Oui, il y a des moments où on peut vraiment foncer vers le personnage. Et ils sont obligés d'emmener ce tout petit équilibrage. Parce qu'encore une fois, si on met un Mister Satan face à un Vegeta, une pichenette dans la tête, fin du game, bisous. Il faut quand même profiter de ce protagoniste-là. Il a un minimum. Et ce minimum, c'est d'amener ce petit Dash, par exemple. Mais il ne peut pas voler. Et ses coups sont faibles. Voilà. Donc, concernant les points d'épée. Alors, c'est à peu près le même système que Budokai Tenkaichi 3, si je ne dis pas de bêtises dans mes souvenirs. Donc, Sparking Météor. Alors, en gros, ces points d'épée, comment vous exprimez ça ? Vous imagez ça ? Imaginons que 1 point égale un personnage, 2 points égale tel personnage, jusqu'à 10 points égale tel personnage. Ceux qui ont 1 point d'épée, en fait, ce sont les personnages faibles. On va mettre, par exemple, Mister Satan et Kamehsinine dans le lot. Et ceux qui ont le point maximum, on va dire 10 points, c'est pour imager, attention. 10 points d'épée, ce sont les personnages ultra forts. Je n'en sais rien. Il y aura peut-être Gogeta, Broly, Full Power, On The Space. Et puis, voilà. Donc, je pense que tu l'as compris. Il y aura un décalage de niveau entre chaque personnage, tout simplement. Et ça peut être un problème, je pense, parce qu'il y aura un classement en ligne. Et possibilité qu'on voie, tout simplement, tout en haut du classement, uniquement et toujours le même personnage. Peut-être que ce sera Gogeta, peut-être que ce sera Broly. Voilà. Par contre, une question intéressante a été posée, de la part d'un journaliste. Si je fais un versus 3 contre 1, il y a un déséquilibrage, on est d'accord. Est-ce que le jeu va équilibrer les attaques dans le combat ? Est-ce que lui, là, qui est tout seul, il aura des coups un peu plus violents, face à trois personnages, qui, je le rappelle, faudra intervertir pendant le combat. Ce n'est pas les trois en même temps. Pour l'instant, nous ne prévoyons pas d'utiliser un tel système. Donc, pour l'instant, ça dépendra encore des retours des joueurs, si vraiment vous n'aimez pas ce système-là, ils vont ajuster après. Et ça, ils l'ont dit quasiment dans tous les interviews. Si vraiment les joueurs se manifestent concernant un système, un mode, quelque chose qui les dérange, ils vont essayer de modifier et d'ajuster en fonction de nos goûts. Et ça, c'est une bonne chose. Ils sont à l'écoute. Ils sont vraiment à l'écoute. Nous proposons deux formats de combat différents. Et dans l'un d'eux, vous pourrez choisir jusqu'à cinq personnages à contrôler. Ça, je vous l'avais dit dans une autre vidéo. Pour chaque combattant est assigné un coup d'épée, donc les fameux points qui représentent un niveau de personnage, tout simplement. Et vous pourrez choisir librement des personnages jusqu'au coût maximum. C'est-à-dire qu'un personnage ayant des points maximum, donc le personnage le plus puissant, vous pouvez l'ajouter dans votre team. Pour les protagonistes ayant des versions différentes, comme Goku, Gohan ou encore Vegeta, plus le personnage est fort et plus le coût d'épée est élevé. Et évidemment, il y aura des différences de Goku. Un Goku Arc Saiyan sera beaucoup plus faible qu'un Goku Arc Majin Buu. C'est de la logique, mais c'est toujours bon de prendre en compte tout ça. Et certains peuvent se poser des questions, en se disant, mais est-ce que le jeu serait orienté compétitif, e-sport, etc. Rien qu'avec ce système de points, de machin, voilà. Et de toute façon, ils en disent leur bouge, c'est vraiment le plaisir de pouvoir contrôler des personnages de l'univers Dragon Ball, même s'ils sont faibles. Donc, au final, tu te fais une team de 5 persos. Dans cette team-là, tu mets quand même un Mister Satan, ayant un niveau très bas, très faible. En fait, tu vas pouvoir intervertir, ensuite, pendant ton game, avec d'autres personnages plus forts, pour essayer d'avoir l'avantage. Tu as le plaisir de contrôler un Mister Satan pendant un combat avec un ami sur la toile, ou pourquoi pas contre des inconnus. Et puis, au final, après t'intervertis, tu reprends un Broly, un Gogeta, un Goku Super Saiyan 3, etc. Donc voilà, c'est à toi de faire ta petite salade. Mais comme je viens de te le dire, eh bien, il faudra bien choisir ces personnages en fonction de leur niveau. Tout simplement pour emporter la victoire. Et vraiment, moi, ce qui me fait peur dans tout ça, c'est au niveau classement mondial. Il va y avoir un classement, et je pense qu'encore une fois, je sais que je me répète, mais c'est comme dans les jeux mobiles. Souvent, les gens prennent tout le temps le même personnage pour finir tout en haut, le meilleur, le meilleur, le meilleur. Mais moi, ce que j'aime, c'est de prendre le personnage que j'aime, par exemple un Vegeta, peut-être qu'il aura un coût d'épée hyper bas par rapport à un Gogeta ou un Broly, et d'aller les fracasser. Et surtout, si des mecs tout en haut utilisent le mode automatique et que moi, je suis en manuel, la satisfaction de leur péter la gueule. Tout en haut, mon ami, tout en haut, le paradis ! Voilà, c'est le top. C'est vraiment, vraiment le top. Donc voilà, concernant l'équilibrage des personnages, leur niveau, etc. C'est encore une fois toujours bon à prendre en compte, surtout quand ça vient de la bouche directement de Spike Chunsoft. Et concernant le développement, où est-ce qu'ils en sont ? Le jeu est terminé, il se passe des choses. Alors, nous continuons à faire des ajustements jusqu'au lancement. Mais les éléments de base ont été établis. Donc en gros, c'est pour ça, par ailleurs, que la presse a eu accès à une build, à une démo. C'est pour dire que, regardez, la base, elle est faite. Pour le moment, on a ça comme jeu. Vous vous êtes amusé. Est-ce que vous avez aimé ? Partagez ça avec votre communauté. C'est ce que j'ai fait de mon côté. Donc la base, elle est vraiment là. Et maintenant, ils vont ajuster. Peut-être qu'ils vont ajuster les commandes. Peut-être qu'ils vont ajuster la caméra. Peut-être qu'ils vont ajuster les transformations. La modélisation de certains personnages. Parce qu'on se retrouve avec des personnages qui ne plaisent pas forcément. Je pense au Super Saiyan 3 qui est vraiment... Voilà. Il n'est pas très beau, je trouve, à vue personnelle. Et donc, jusqu'à la sortie du jeu, les développeurs vont continuer de se casser la tête et de peaufiner cette future production qui risque de nous retourner le cerveau. Mais vraiment. Donc, je pense qu'on a fait le tour. J'espère voir une bêta, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente. Parce que la bêta va pouvoir aider les développeurs concernant les retours des personnages, l'équilibrage du gameplay et tester les serveurs. Voir si ça fonctionne. On est bon ? J'en ai fini avec les interviews. J'en ai fini. J'espère que toutes ces vidéos vous ont plu. Lorsqu'il y aura d'autres interviews, d'autres détails, d'autres informations, évidemment, je ferai d'autres vidéos pour vous partager tout ça, vous éclairer un petit peu. Dimanche, il va y avoir une nouvelle bande-annonce, nouveau trailer. Bien évidemment, j'irai la décortiquer et vous présenter ça sur la chaîne. Sans doute lundi, parce que le dimanche, moi, je cours avec ma fille dans la forêt et dans les parcs et on s'amuse. Et je vous laisse tranquille, réagissez, comme d'habitude, dans les commentaires, dans le calme. Et comme d'habitude, je vous invite à vous me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao !